Je désirais pour moi de vous présenter ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Situation épidémiologique en RDC, la courbe est descendante. Le docteur Mouyembe a présenté au chef de l'État, Félix Otschisekedi, une série des propositions parmi lesquelles l'allègement des mesures restrictives dans la réouverture des écoles. Vous suivrez dans ce journal. Et puis c'est dans exactement dix jours que les écoles et universités vont rouvrir. Une des grandes décisions prises ce vendredi lors de l'audience accordée par le chef de l'État, Félix Otschisekedi, au comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19. Bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit dans les titres aussi, exactement dans dix jours que les écoles et universités vont rouvrir. Une des grandes décisions prises ce vendredi lors de l'audience accordée par le chef de l'État, Félix Otschisekedi, au comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19. Suivez. Le comité sectarial de lutte contre la pandémie de Covid-19 a examiné les rapports du secrétariat technique. Il apparaît dans ces rapports que les mesures prises par les chefs de l'État en date du 18 décembre 2020 ont porté leurs fruits. Une baisse sensible des cas de contamination a été constatée. Par conséquent, les décisions suivantes ont été prises. 1. La reprise des activités scolaires et académiques sur l'ensemble du territoire national à partir du lundi 22 février 2021. 2. Maintien du couvre-feu sur l'ensemble du territoire national des 21 heures à 5 heures du matin. 3. Maintien et renforcement des mesures barrières que tout le monde connaît. Voilà l'essentiel des conclusions auxquelles la réunion de ce jour du comité multisectoriel est arrivée. Je l'ai dit, à 30 jours de l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale, le nouveau bureau de la Chambre basse du Parlement a été reçu par le chef de l'État. Félix Otschiseké dit une première réunion de prise de contact qui a permis au président de l'Assemblée nationale de déposer le rapport définitif de la session extraordinaire de janvier 2021. Sachez également que l'Assemblée nationale se prépare aussi à l'investiture du nouveau gouvernement d'Union nationale. Élu le 3 février dernier et installé le 9 du même mois, le nouveau membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont été reçus en audience ce vendredi au Palais de la Nation par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké dit Chilombo. Pour ce premier contact entre le garant du bon fonctionnement des institutions et ses représentants de l'institution législative, tout a commencé par la présentation au chef de l'État des membres du bureau de la Chambre basse fraîchement élus. Cette rencontre a ainsi permis au président de l'Assemblée nationale qui conduisait cette délégation de transmettre au chef de l'État un rapport écrit et détaillé de la session extraordinaire clôturée le 3 février 2021. Nous sommes venus dire au chef de l'État que voici le nouveau bureau, nous sommes venus nous présenter et prendre l'engagement que nous sommes prêts à accompagner toutes les réformes en tant qu'institution législative, réformes qui vont aboutir à l'amélioration de conditions économiques et sociales de notre pays et de notre population. Et l'Assemblée nationale a un rôle à jouer. C'est donc cette nouvelle équipe qui va diriger la plénière devant investir le prochain gouvernement et pour Christophe Mbosso, la formation du gouvernement est une question urgente au regard de nombreuses attentes de la population. Nous avons dit au chef de l'État que la mise en place du gouvernement, la formation du nouveau gouvernement est une question urgente parce que nous sommes, un, à 30 jours de l'ouverture de la session de mars. Deux, les attentes de la population sont nombreuses. Le peuple congolais ayant adhéré à la politique de l'union sacrée prônée par le chef de l'État, cette population attend beaucoup. Elle attend des solutions à ces problèmes. Donc nous estimons, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, que la mise en place du nouveau gouvernement ne doit pas traîner. Les matières à traiter lors de la session ordinaire de mars au Parlement s'annoncent donc très abondantes. Une session qui devra s'ouvrir dans environ 30 jours. C'est peut-être une bonne nouvelle sur la situation épidémiologique en RDC. La question sur l'évolution positive de la pandémie du Covid-19 a été évoquée au cours de l'entretien qu'a eu le chef de l'État, Félix Otschisekedi, et le virologue, Dr. Mouyembe. Dans son rapport présenté au chef de l'État, Jean-Jacques Mouyembe affirme que la courbe épidémiologique en RDC est descendante. Pour le Dr. Mouyembe, l'évolution des cas est favorable. Jean-Pierre Kibambé-Soumouy. Je suis venu présenter au président de la République la bonne nouvelle. C'est que l'évolution des cas est plutôt favorable. Nous avons amorcé, n'est-ce pas, la descente de la courbe épidémique des cas de Covid en RDC. Et comme vous le savez également, ce n'est pas toutes les provinces qui sont affectées par cette maladie. Il y a des provinces qui sont encore indemnes et d'autres qui ne présentent que quelques cas. Et enfin, vous avez donc quelques provinces qui sont fortement infectées. Sur base de ces éléments, nous avons fait des propositions concrètes au président de la République. Et le président va donc examiner ces propositions. Et très prochainement, les décisions seront prises en ce qui concerne la réouverture des écoles et des universités. Et j'ai profité également de cette audience pour faire un rapport de mon voyage en Corée. Principalement en ce qui concerne les possibilités de fabrication de masques ici en RDC avec l'appui, n'est-ce pas, de la Corée. Ce que j'ai vu en Corée, c'est la discipline et le port de masques est quasi obligatoire. Partout, dans les restaurants, dans les bars, dans les bûches, dans les taxis, on porte les masques et on les porte correctement. Et donc ça, c'est la première mesure barrière qui nous protège et qui protège, n'est-ce pas, les autres. Et j'invite donc la population à continuer à observer ces gestes barrières qui ont été donc édictés par les autorités sanitaires. Premier ministre ressortant Sylvestre Iloukamba a présidé la réunion du comité multisectoriel de riposte. Selon Jolino Mackele, les porte-parole du gouvernement, des propositions ont été faites au président de la République pour combattre la propagation de cette pandémie, surtout que la courbe est descendante. Françoise Bouéla et Pompomba. Le couvre-feu combiné à la fermeture des écoles et universités ont produit des résultats encourageants. À en croire, le comité multisectoriel de riposte, réuni sous la direction du premier ministre Iloukamba, le jeudi 11 février 2021. La pandémie est en train de connaître une baisse. Et cette baisse est due principalement aux mesures prises courageusement par le chef de l'État à une certaine époque et qui ont donné leurs résultats, notamment le couvre-feu. Et le comité multisectoriel a examiné toute la problématique liée à cette question et est arrivé à la conclusion que ces mesures doivent être renforcées dans certains cas et être libéralisées dans d'autres. À l'allure où va la courbe, il y a lieu d'espérer des mesures de relaxation dans certains domaines, jusqu'au la frappée d'interdiction. Il faut réserver la primeur de ces mesures qui ont reçu l'unanimité des participants au chef de l'État qui avait auparavant pris ces mesures. Et donc, pour ce qui est du couvre-feu, on peut confirmer aujourd'hui que le couvre-feu restera en vigueur. Les deux autres questions ont fait l'objet des discussions et des avis qui ont été émis. Et je peux vous dire que nous sommes plutôt sur une bonne voie par rapport aux préoccupations des parents, des élèves et des enseignants. Dans les heures qui viennent, on en saura un peu plus sur le nouveau mode de vie adapté à la situation imposée par le Covid-19. À l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso s'est entretenu avec le collectif des députés provinciaux des 26 provinces. Ils sont venus transmettre leur désitérata au président de la Chambre basse du Parlement. Bien avant, ce dernier a reçu une délégation de six députés nationaux qui ont accompagné le chef de l'État à Addis Abeba lors de sa prise de fonction en tant que président de l'Union africaine, Sylvie Mwembo. Pour la prise de fonction à la tête de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, s'est fait accompagner de plusieurs personnalités congolaises, parmi lesquelles les députés nationaux. Six députés sont venus dès leur retour à Kinshasa rencontrer le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, pour partager avec lui les informations de leur séjour à Addis Abeba, en Éthiopie, dans la suite du président de la République. Le porte-parole de cette délégation, le député national Patrick Mouyaïa, a fait savoir à la presse que la délégation a été conduite par le député national Godard Motemona, raison pour laquelle elle est venue faire le compte-rendu au président de la Chambre basse du Parlement. C'était donc une occasion pour nous de lui faire le compte-rendu résumé des événements qui se sont déroulés là-bas, que vous avez suivis. C'était aussi l'occasion de le remercier, d'avoir facilité cette initiative, qui inaugure des habitudes nouvelles en termes de collaboration entre l'Assemblée nationale et la présidence de la République. L'Union africaine, comme vous le savez, c'est une organisation continentale. 54 ans après, la République démocratique du Congo reprend les dévants de la scène. C'est un événement important, et tous les sujets qui ont été abordés là-bas doivent aussi faire l'objet de nos travaux au niveau du Parlement. Nous sommes donc venus faire une discussion sommaire à ces sujets avec le président de l'Assemblée. C'est un collectif des députés provinciaux. 80 élus des 26 provinces de la République démocratique du Congo ont échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapwanga. Ces représentants du peuple au niveau des provinces sont venus d'abord féliciter Christophe Mbosso pour son élévation à la tête de l'Assemblée nationale et féliciter aussi les autres membres du bureau définitif. Ces députés provinciaux ont transmis leur doléance au président de l'Assemblée nationale et lui, en tant que bon père des familles, a promis à ces derniers que leurs désidératas seront transmis au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour des solutions concrètes. Christophe Mbosso, en tant qu'élu du peuple, s'est étonné du fait que les députés nationaux soient bien traités et les élus provinciaux, non. Il a promis que son bureau va s'impliquer pour que ces élus provinciaux soient dans les conditions les meilleures. De tout ce que nous avons dit, il a reçu ça en bon père de famille, un ancien politicien, vraiment il nous a très bien reçu. Il a dit que tout ce que nous avons mis dans notre mémo, il va transmettre ça au chef de l'État parce que nous avons sollicité l'audience au point du chef de l'État. Il a dit vraiment nous conduire, il va nous faciliter cette tâche-là et aussi il fera de tout ce mieux pour que tout ce que nous avons mis dans notre mémo soit résolu. Ces derniers sont répartis avec l'espoir parce qu'ils ont rencontré les présidents de l'Assemblée nationale totalement acquis à leur cause. Le développement de l'éducation de base en Afrique, la RDC est en train d'expérimenter les avantages d'un enseignement de base gratuit. Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine, compte apporter dans ce domaine l'expérience congolaise pour que les autres pays africains, membres de l'Union africaine, puissent en bénéficier. Un dossier de Ramazani-Molanda. Afrique du Sud, Maroc, Tunisie et Botswana sont souvent cités par plusieurs agences de développement comme étant des pays qui ont réussi à moderniser et diversifier leurs économies. Selon les mêmes sources, la valeur ajoutée du secteur tertiaire dans ces économies dépasse les 50%, contrairement à la grande majorité des États sur les continents qui dépendent entièrement de l'exportation des matières premières à l'État-Brit. Une étude publiée par la Banque mondiale révèle que les pays qui ont réussi économiquement sont ceux qui ont développé un système d'enseignement efficace. Dans les quatre pays qu'on a cités, l'enseignement des bases est non seulement gratuit, mais aussi obligatoire des 6 à 16 ans. Seulement voilà, les statistiques publiées par l'Agence française de développement et de l'enseignement en Afrique dévoilent que le gouvernement ne finance pas assez ces secteurs en Afrique. Avec 17% du budget consacré à l'éducation contre 12% dans les pays développés, ce chiffre est insuffisant compte tenu du faible niveau de richesse sur les continents. Ainsi donc, les continents dépensent en moyenne de 150 dollars par enfant contre 8000 dollars dans les pays riches. D'autre part, chaque famille dépense pour un enfant l'équivalent de 150 dollars chaque année. Ce qui fait des familles la deuxième contributrice de l'enseignement après le gouvernement. Sa contribution représente 46% contre 9% pour les pays comme la France. La gratuité doit être en fait un leitmotiv pour tous les Africains. Combien d'Africains, combien d'enfants africains triment et restent à la maison inoriés, on n'a pas donné la vraie éducation pour que ces enfants deviennent demain des vrais agents du développement. Si l'Union africaine ne pouvait promulguer une loi faisant de l'enseignement des bases gratuits et obligatoires, cela aura un impact positif sur les continents africains à moyen et à long terme. Il faudrait tenir compte des conditions qui impliquent cet enseignement gratuit parce que quand les salles de gènes sont chargées, quand les enseignants de gènes sont occupés, ça affecte leur santé mentale. C'est bien vrai que l'agenda du président de l'Union africaine est déjà tracé, mais par son leadership, le président Félix Tshisekedi peut instiller quelque chose de neuf dans l'organisation pendant son mandat. Engagé depuis deux ans dans l'appui à l'éducation des jeunes, la santé et la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme. L'apport de la première dame, Dénizia Kero Tshisekedi, est très attendu au niveau continental, après l'investiture du président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, Naïcha Kiala, Patrick Moukoui, et Charmant Lelo. Président en exercice de l'Union africaine depuis son investiture, le chef de l'État congolais porte désormais la voix de l'Afrique à travers le monde. Une voix qui sera naturellement traduite au féminé par la première dame de la République. Conscient de ce support inconditionnel au mandat de Félix Antoine Tshisekedi, le panel pour l'accompagnement du mandat du président de l'Union africaine a eu ce vendredi une première séance de travail avec le pouce du chef de l'État. Ces membres sollicitent l'accompagnement de la première dame de Nizniakiru Tshisekedi dans la promotion de la formation des femmes médiatrices de la paix, la réintégration scolaire des filles africaines dans les zones impactées par la crise du coronavirus, la lutte contre les violences sexuelles en Afrique, mais aussi dans le profit attiré par les femmes africaines avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale. La première dame va aussi dans le cadre de la zone de libre-échange continentale qui est entrée en vigueur en janvier de cette année, voir comment accompagner les femmes pour leur positionnement au sein de la zone de libre-échange, pour renforcer leurs capacités, les sensibiliser, les former aux opportunités qu'offrent ces marchés continentaux. l'appui aux femmes qui sont entrepreneurs, qui sont adaptées à des petites et moyennes entreprises. Madame Julienne Lusengui, membre du panel, voit dans l'accompagnement de la première dame une opportunité aux larges dimensions pour les continents. Oui, c'est par rapport à la lutte contre les violences des femmes, vous savez qu'elle est très engagée sur ce sujet et donc ça sera l'occasion encore pour elle de porter sa voix au niveau du continent et d'accompagner les chefs de l'État pour sensibiliser les autres chefs d'État à lutter effectivement contre cette pandémie qui ravage notre communauté, notre continent. Le plaidoyer pour la vaccination contre les différentes pathologies qui rongent le continent figure également dans l'agenda de l'épouse du chef de l'État. Elle est bien préparée, elle est réceptive, elle nous a déjà dévancé dans pas mal de choses mais nous voulons vraiment que ce qu'elle fait devienne déjà ici et que nous apprécions puis se menant, s'étendre au niveau africain. Le vœu exprimé par le panel est que l'expérience de programme initié par la première dame de la République comme Excellencia ou encore Femme d'Exception soit partagée au niveau continental. Le front de la rue qui ont choisi la voix de la raison et qui ont répondu également à l'appel du député national. Jean-Marie Loukoulassi qui a reçu le mandat du chef de l'État de réintégrer dans la vie sociale ses coulouna. De ma part, j'ai juste voulu de vous parler comment vous avez nous excusé de tout ce que vous avez passé dans ma commune. D'abord, je suis né et grandit à Baroumou. De la part de tout l'habitant de Baroumou, c'est pour ça que je dis « Veillez nous excuser » et au banalement, ils se souhaitent. Raisonner, ils redeviennent humains et peuvent demander pardon pour le mal qu'ils causent à la cité. Ces coulouna que l'honorable Jean-Marie Loukoulassi a reçus ce jour dans la réponse à son message appartiennent à une bande rivale de celle de Faza, du Kambaki. Ils sont auteurs du dernier spectacle désolant qui a ému sur les réseaux sociaux. G24 a pris à bras le corps le souci du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké-Gittilombo. C'est lui de civiliser ses citoyens pour ceux qui peuvent l'être encore par la désintoxication, l'encadrement et la réinsertion sociale. Un travail que le président du G24 fait avec abnégation et engagement pour la cause de la société paisible. Ces chefs d'écurie ont suivi un discours conciliateur afin qu'ils enterrent la hache de guerre. Bon, Kambaki, c'est l'autre camp qui s'en réussit parce que demain il y aura la réconciliation entre les deux camps. C'est pour cela qu'on a bien décidé avec eux. Ce qui m'a étonné, on a demandé pardon à la population angolaise. Quand le président le public a décidé et il m'a confié la mission, je pense que ça ira. Les chefs étaient déterminés et aussi ils sont déterminés et arrêtés ce genre de pratiques. Ce sera la solution de la carotte qui va limiter les dégâts. L'expérience récente, celle du G24 prouve que l'on peut compter sur lui pour éradiquer ce fléau qui gangrène les grandes villes du pays et particulièrement Kinshasa, la capitale. Et puis le ministre sortant des actions humanitaires séjourne dans la province du Casse-Oriental. Dans sa GBCR, Steve Mikaï apporte des vivres à la population de Katanda. Commentaire Ediccala. En attendant la disponibilité des moyens conséquents sollicités par le ministère des actions humanitaires et solidarité nationale, le ministre Steve Mikaï s'est déméné avec les moyens du bord pour apporter assistance à la population du territoire de Katanda dans le Casse-Oriental, victime des conflits communautaires au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Originaire de cette province et fils du terroir, Steve Mikaï s'est refusé de quitter le gouvernement sans apporter du mieux qu'il a pu, une aide à ces sinistrés, des vivres, non-vivres pour soutenir ces Congolais en détresse ayant tout perdu, y compris les maisons qui ont été incendiées. Tolles, planches, clous font partie du lot Rémy. Comme vous avez vu, je suis arrivé ici en mission pour assister à nos frères de Katanda, mais comme il y a eu des problèmes, l'argent attendu n'a pas été disponible à temps. J'ai préféré aux chefs de l'État essayer avec le maïs du bord d'assister à nos frères en attendant que le moyen de l'État soit débloqué pour que nous puissions revenir ici prochainement avec le ministre de l'Intérieur aussi pour régler cette question des conflits entre les bénéfices de Mabouna-Kapouya une fois pour toutes, mais aussi les assister d'une façon conséquente. Vous avez vu que l'aide qu'on a apportée n'est pas à la hauteur, n'est-ce pas, des enjeux par rapport au nombre de sinistrés. C'est parce que nous attendions que le mois arrive et comme ça tarde, on est contraint d'arrêter la mission et poursuivre la mission ailleurs avec espoir que dans les prochains jours on pourra revenir ici pour une assistance beaucoup plus importante. La moto proche au secteur parce qu'il doit être mobile pour pouvoir superviser les gens sur les conflits. En compagnie du gouverneur du Conseil oriental Jamawé Jamouteba, le ministre des actions humanitaires a échangé avec la population tout en promettant de revenir dès que les fonds sont disponibles. Cette fois-là, la délégation comprendra les délégués du ministère de l'Intérieur afin de régler définitivement tous ces conflits qui opposent régulièrement les communautés du territoire de Katanda. Et dans le Oka-Tonga, la ligne haute tension reliant Panda à Caravia a été endommagée par des inciviques. La SNEL déplore cet acte de sabotage commis sur les pylônes 66 et 65. Yvette Makoutima. Pas assez de mots pour qualifier l'acte posé. Il s'agit au bas mot d'un sabotage qui en réalité frise l'ancivisme des auteurs. Nous sommes sur la ligne haute tension 220 kV numéro 62 reliant Panda à Caravia dans le Oka-Tonga. Ces incriminés ont littéralement déboulonné la base du pylône 66 et celle du pylône 65 juste à côté. Selon les renseignements fournis par la Société nationale de l'électricité SNEL-SA le forfait a été commis le mercredi 10 février 2021 à 21h36 à plus ou moins 35 km de la ville d'Elicacy. Des détails qui renseignent sur les sérieux de l'enquête ouverte pour mettre la main sur les malfrats. Ce que nous demandons aux autorités politico-administratives c'est de renforcer la sécurité de nos équipements. Ce qui s'est passé sur cette ligne c'est que nous avons deux lignes qui relient l'Elicacy et l'Ugumbashi. Si on avait qu'une seule ligne au moment où nous parlons l'Ugumbashi n'allait pas avoir l'attention. Donc nous demandons aux autorités vraiment de nous aider d'accompagner SNEL de nous aider pour que le patrimoine qui est de l'État congolais puisse être bien gardé. Au-delà des dégâts matériels les implications économiques sont d'autant plus considérables car ces gestes malveillants impactent sur l'activité économique de l'environnement immédiat du site endommagé. Une fusion qui apporte un plus dans le secteur bancaire Écuitibank et la BCDC forment désormais une nouvelle institution bancaire. C'est le ministre du portefeuille Clément Cuité qui a dévoilé le nouveau nom de cette institution bancaire née de cette fusion. Yvette Macoutima. Un circuit bancaire fort, c'est garantir les investissements et créer un environnement propice à l'emergence d'un partenariat public-privé. Sur ces images, c'est le ministre du portefeuille Clément Cuité qui a procédé au dévoilement du nouveau logo née de la fusion Écuiti-BCDC. Ce membre du gouvernement a émis le vœu de voir cette fusion qui permet au groupe Écuiti d'accueillir la majorité des parts contribuées à l'éclosion financière dans les pays. Aujourd'hui, toutes les deux banques opèrent dans une même plateforme et ça donne la possibilité aux clients d'aller dans n'importe quelle agence et se faire servir. Même si tu avais ton compte à Kinshasa, tu peux aller en Boudimai, tu peux aller à Bukavu ou à Sacania, là où se trouvent nos agences et nos agents bancaires. Donc, c'est une opportunité. Aujourd'hui, déjà, c'est possible d'avoir des cartes Visa infinites et toute la gamme de cartes bancaires internationales qui étaient disponibles jadis de l'autre côté par l'autre institution, c'est aussi possible et disponible dans toutes les agences. Cette synergie apporte beaucoup de bénéfices et nous continuerons à travailler pour l'amélioration du service. Une fusion qui tisse la toile d'un grand réseau d'agences en République démocratique du Congo, soit près des 74 et 214 distributaires automatiques. Ceci dit, un réseau beaucoup plus élargi. Une cérémonie qui a vu la participation de l'informateur, les sénateurs modestes, Bahatilou Kwebo. Le ministère de la formation professionnelle vient de signer un partenariat avec l'agence Belge, un projet pilote qui vise à créer de l'emploi pour le jeune. Reportage. Occuper la jeunesse congolaise, question délimiter les actes de délinquance auxquels cette dernière s'élive. Le ministre de la formation professionnelle John Tumba qui caresse le vœu de voir cette tranche d'âge importante de la vie contribuer au développement de leur pays, la République démocrate du Congo à travers un partenariat avec l'agence Belge et Nabelle. Un projet pilote qui ne emploie un programme qui permet de valoriser les capitales humaines en vue de réduire le chômage et de combattre la pauvreté. Le ministre John Tumba procédait à la remise de véhicules, motos et autres engins permettant la mobilité de l'équipe de ces programmes d'atteindre le commune urbano-rural ciblé pour bien mener leurs différentes activités en faveur de la jeunesse. Nous voulons demander à son excellence monsieur le ministre de la formation professionnelle de transmettre tous nos hommages à son excellence monsieur le président de la République chef de l'État qui a permis ces jours que ce projet se réalise au sein de ce ministère. Ça rentre véritablement à chaque fois quand il prononce un discours il met l'accent sur la formation de la jeunesse dans cette république. Ceci est une matérialisation de cette volonté de cette filosofie. Ce projet pilote contribuera à la réinsection et au développement socio-économique et inclusif d'un nombre croissant de jeunes. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de démarrage et dans les prochaines semaines nous serons à même de commencer avec le partenaire à réfléchir à l'offre de prestations que nous allons mettre en place au bénéfice des jeunes qui noient des offres de prestations centrées sur la formation professionnelle sur base des besoins des opérateurs économiques. Nous allons procéder également de l'incubation de l'accélération de telle manière à les chercher nous espérons en fin de programme pour au moins 5000 Congolais des emplois décents, durables et de qualité. Ce projet vient de répondre à la ferme volonté du chef de l'État Félix Antichiseké de Tchilombo celle de lutter contre le chômage à milieu de la jeunesse congolaise d'où l'implication et la détermination du ministre de la Formation La présidente de l'initiative Plus et Jean Nabunia dans la province de Litori Marie-Olive Lembe Kabila a procédé au lancement de la première récolte de maïs Elle encourage également ses compatriotes à se prendre en charge face à cette crise alimentaire qui s'annonce Adam Chimissi pour le reportage Marie-Olive Lembe Kabila et les activités agricoles c'est une histoire d'amour qui date de plusieurs années à 14 kilomètres de Kindou dans la concession Malanga celle qu'on appelle la première dame rurale développe un champ d'ananas avec une production évaluée à 25 000 pieds Juste à côté des jeunes cacaoyers sont en expérimentation objectif pour durer à terme du chocolat Made in Congo Le plus surprenant c'est cette production de farine de maïs assurée par l'ONG Initiative Plus qui du coup est devenue au Manima la première productrice de farine de maïs Vendue à un prix abordable le produit aide à lutter contre la sous-alimentation Nous avons comme objectif de faire prendre la conscience à tout le monde qu'il ne faut pas être dépendant C'est très important Il ne faut pas être dépendant Il ne faut pas aimer tendre la main Il faut produire Changement de décor Voilà un autre univers qui touche la profondeur de son cœur Les œuvres sociales Ici au lycée Notre-Dame d'Espérance Située dans la commune de Kassoukou voilà ce qui reste du dortoir ravagé par les flammes l'année dernière Alors toutes les filles étaient concentrées ici Ici c'était comme l'air Là c'était comme l'air Les deux bruits ici et ici Alors Quand il y avait déjà le fumet le système d'éclairage était déjà coupé il y avait bien il y avait une autorité On a dû quand même forcer la porte là On a reçu ouvrir la petite porte et c'est de là que les enfants sont sortis avec leur seconde C'est comme ça qu'elles ont eu une histoire Marie-Olive Lembe Kabila a dû intervenir Les lycéennes ont été logées dans des salles de classe construites grâce à Marie-Olive Lembe Kabila transformées en dortoir Elle a aussi financé la construction de cette chapelle le couvent des soeurs Il reste l'érection d'un nouveau dortoir digne de ce nom La très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila produit quelques conseils aux élèves et rassure de son implication totale dans le rayonnement de cet établissement La dynamique Grand Bandundu regroupant tous les présidents fédéraux et d'autres personnalités de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont reçu la secrétaire générale adjointe de l'UDPS Gisèle Boissiem coordonnatrice de cette dynamique félicite le chef de l'Etat Félix Tchisekedi pour sa désignation au poste de président de l'Union africaine Alain Bikai Le message de soutien et de félicitations au chef de l'Etat et au nouveau membre du bureau défuntif de l'Assemblée nationale est mis par le caractère confidentiel de son investiture à la tête de l'Union africaine après 54 ans jour après jour de l'histoire politique de notre pays la RDC faisant de lui le deuxième chef de l'Etat à appliquer ce mandat tout en lui rétérant son attachement et son soutien rassuré les grands bandes sous le leadership de madame la CGA Gisèle Boissiem lui présente ses vives et sincères félicitations pour ce nouvel horizon de la page rose de notre pays qu'il vient d'y nous virer et lui promet de ne ménager aucun effort pour l'accompagner dans la réalisation de sa grande vision décider de la réfondation de la gestion des institutions en initiant et encourageant la participation de l'Etat au sein d'une union sacrée de la nation basée essentiellement sur la seule volonté et amour de servir le peuple afin de doter notre pays des institutions légitimes et responsables et totalement voués à cause de la république les grands bandes d'une estime que l'union sacrée de la nation ne pourra constituer pour les uns un lieu de réfuge qui leur permettrait de faire oublier rapidement à nos populations les tableaux sombres de leur gestion calamité la dynamique propose au chef de l'Etat de recourir à la sagesse du roi Salomon et surtout au principe l'Etat dur à l'ex c'est l'ex pour dire la loi est dure mais c'est la loi et puis ce message de félicitations à l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabun président de l'UDPS Tshisekedi honorable président a dit intérim du parti l'histoire politique de la république démocratique du Congo notre pays retient désormais que les honorables députés nationaux vous ont rendu justice en vous élisant pour la deuxième fois et au cours d'une même législature au poste de premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale et ce en rétribution des bons et loyaux services rendus à notre peuple par le biais de la chambre basse du parlement votre parti UDP Tshisekedi est fier de vous ces combattants et combattantes de toutes les fédérations de l'intérieur et de l'extérieur du pays vous félicitent très chaleureusement et vous rassurent de leur soutien et accompagnement dans l'exercice de vos fonctions c'est un communiqué signé Augustin Kabouya Chilumba secrétaire général de l'UDPS les plateformes mouvement citoyen société civile viennent de mettre sur pied le conseil national de la société civile pour le suivi et l'accompagnement citoyen objectif accompagner toutes les actions gouvernementales et institutionnelles de l'union sacrée de la nation Rikinzouzi il faut une nouvelle orientation de la gouvernance du pays avec en poutre et maîtresse l'intérêt supérieur de la population cette vision du chef de l'état Félix Antoine Tiseké dit Chilombo est prise à bras le corps par la société civile composante majeure dans la gouvernance de la RDC après la soumission du cahier des charges à l'union sacrée de la nation par l'étruchement de l'informateur Baati les plateformes réseaux syndicats mouvements citoyens et autres organisations de la société civile viennent de participer à une séance de restitution dans la foulée l'analyse de la situation socio-politique actuelle et le rôle particulier que la société civile est appelée à jouer dans cette nouvelle configuration considérant le combat que nous menons pour la consolidation de la démocratie la promotion des libertés et le développement de la république décidons ce jour de mettre en place un conseil de la société civile pour le suivi l'accompagnement citoyen en cycle SENSAC afin de accompagner l'action gouvernementale et institutionnelle de l'union sacrée de la nation faciliter la participation citoyenne à la gouvernance de la république outre le monitoring du fonctionnement des institutions et des manifestations publiques des partis politiques il sera également question pour le conseil national de la société civile pour le suivi et l'accompagnement citoyen de proposer et accompagner les réformes visant le bien-être de la population et le changement social c'est sans se passer de la promotion des valeurs républicaines dans la gestion de la chose publique la rdc un destin prophétique au sommet de l'afrique petite phrase du président de flaming ministry international qui va tenir demain samedi une matinée de prière à l'hôtel béatrice une occasion pour les participants d'intercéder pour la rdc cédric sa position géographique au coeur de l'afrique lui confère également une destinée prophétique pour les continents noirs flaming ministry international a initié une conférence dîner pour scruter l'horizon spirituel de la république démocratique du congo je viens par la présente vous adresser un appel sur la net de venir assister avec nous à la conférence du champion demain à l'hôtel béatrice nous bénissons le seigneur que les gens comprennent qu'avec le changement qu'il est en train d'apporter au pays avec la nation l'église est dedans nous bénissons le seigneur pour le leadership qu'il a accordé à son excellence monsieur le président Félix Antoine tu sais qu'il dit dont nous apportons tout notre soutien alors venez nombreux demain et cela va vous permettre parce qu'une génération nouvelle génération est en train de monter une génération des hommes et des femmes avec un nouveau leadership et cela s'est fait et dans la nation et dans l'église et surtout l'église doit être la tête d'affiche Dieu a marché avec moi tous ces temps partout dans le monde et Dieu me dira que tout ce qu'il a réalisé comme miracle comme signe comme formation comme launching of men of gold of strong leaders in the world mais maintenant c'est ce qu'il m'avait formé pour tout cela n'était que formation donc bien aimé il y a une génération qui est en train de monter et vous en faites partie parce que Dieu va susciter une génération des grands hommes plein de foi plein d'auctions plein de chagesse plein de toute la connaissance de la volonté de Dieu plein de grâce également et qui va avoir un impact extraordinaire ça représente l'église glorieuse qui va apparaître avant que Christ apparaisse hommes des dieux jeunes et autres acteurs de la vie active seront au rendez-vous le front patriotique 2023 s'étend et s'implante à travers le pays sous la direction du président de l'assemblée provinciale de la Tchopo députés et ministres provinciaux continuent à adhérer dans cette plateforme politique un comité provisoire est déjà mis en place en attendant l'arrivée de Steve Mbika et son coordonnateur c'est un commentaire de nos confrères de la ville de Kisangani c'est une rencontre du front patriotique et pour le soutien du président de la république Félix-Antoine Disseke du Tilumbo aux élections de 2023 une structure qui voit les jours dans la province de la Tchopo avec l'objectif de créer des mécanismes et des stratégies pour booster le chef de l'état la présidentielle de 2023 et pourquoi la tenue de cette première rencontre l'honorable Gilbert Bokungu Isson Guibi le premier speaker de l'ensemble provincial de la Tchopo et président de la séance s'exprime nous avons ici un message de son excellence que c'est le ministre achat des vaccins humanitaires qui nous a aidé tout le monde puisque le souci majeur est qu'en 2023 et les chefs de l'état et des représentants valables que ce soit au niveau de l'ensemble national que ce soit au niveau de l'ensemble provincial afin de vouloir puiser les majorités n'est-ce pas qui vont soutenir les accès du gouvernement pour parler des élections de 2023 nous venons de mettre en place une série provisoire avec ces demandes qui vont nous conduire jusqu'à son arrivée avant que nous puissions mettre en place la stratégie définitive convaincu par cette rencontre les éminents professeurs des universités les députés provinciaux les cadres des partis politiques et membres des lignes sacrées pour la nation ainsi que quelques responsables des organisations politiques membres de la société civile tous promettent leurs implications pour atteindre ces objectifs à l'issue de cette rencontre un comité provisoire de 7 membres est mis en place notant que la salle des réunions du restaurant Jim 125 de la commune Makissou a servi de cadre à cette activité bouclons ce journal avec ses communiqués la représentante personnelle du chef de l'état la francophonie porte à la connaissance du public que l'organisation internationale de la francophonie a lancé deux appels à candidatures il s'agit des candidatures au poste d'attachés d'administration et de gestion et ainsi que d'assistants deux programmes auprès de la représentation de l'OIF pour l'Europe centrale et orientale ces deux appels à candidatures sont ouverts jusqu'au 18 février 2021 les personnes intéressées peuvent consulter pour des plus amples informations le site web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement et puis un autre communiqué monsieur le directeur général dans le cadre des bonnes relations qui existent entre Congo Airways et la RTNC je vous serai gré de bien vouloir diffuser les messages de félicitations du Congo Airways à son excellence monsieur le président de la république à l'occasion de votre élection de prise des fonctions officielles en qualité de président en exercice de l'union africaine le conseil d'administration la direction générale et l'ensemble du personnel de Congo Airways vous présente leur vive félicitation et vous souhaite un fructueux mandat à la tête de cette organisation fêtière continentale excellence monsieur le président de la république votre élévation au rang de premier citoyen du continent en cette année 2021 qui se trouve être charnière marquant un tournant décisif durant votre premier mandat à la magistrature suprême au Congo de Lumumba n'est pas un simple fait de hasard il s'agit plutôt du destin voulu par Dieu créateur qui vous servait vous servait plutôt voilà pourquoi très confiant et rassurant de votre vision panafricaine et panafricaniste de la renaissance africaine en faisant de la première organisation continentale une union africaine au service des peuples le conseil d'administration la direction générale et l'ensemble du personnel de Congo Airways demande au Très Haut qu'il vous dote de sa sagesse de sa connaissance et de son intelligence comme pour Salomo roi d'Israël afin d'exercer ce mandat avec succès malgré la crise économique mondiale causée par la pandémie du Covid-19 ainsi que plusieurs défis liés au développement du continent et à la sécurité Congo Airways c'est un communiqué plutôt signé Désiré Balaziré Bantu directeur général et Louise Mayouma Kassendé présidente du conseil d'administration et puis les programmes des obsèques du conseiller du chef de l'état Fomo Sabata Kabea Kabichi samedi 13 février 2021 9h mise en place terminée à la mort du Saint-Conteneur 9h15 hommage et dépôt de gerbes de fleurs de la famille 11h arrivée de son excellence monsieur le président de la république début des hommages officiels lecture de la biographie par un membre de la famille hommage du collège culturel art et questions religieuses 11h20 dépôt des gerbes de fleurs par son excellence monsieur le président de la république le directeur de cabinet du chef de l'état le président Aïe de l'UDPS le collègue culturel art le collège plutôt culturel culturel art et questions religieuses les conseillers du chef de l'état et collègues de service 11h35 levés du corps de la morgue du Saint-Conteneur pour l'animation à Nécropole en passant par le siège national de l'UDPS 16h bain de consolation et puis un autre communiqué nécrologique la régie des eaux SA à la profonde douleur d'annoncer aux autorités du pays à l'opinion tant nationale qu'internationale aux partenaires techniques et financiers la mort de son Baobab et bâtisseur du pionnier et précurseur des conditions d'accès durable de nos populations à l'eau potable le très regretté monsieur Gilbert Tchongo Chibikubula Ouantumba décès survenu à Kinshasa ce lundi 1er février 2021 de suite d'une maladie au cours de sa brillante et riche carrière le ministre disparu a eu à assumer également les hauts charges d'état en qualité de député national ministre des ressources hydrauliques et électricité gouverneur de la province du Cassel centrale le programme sera portant aux obsèques ainsi qu'à son animation vous sera communiqué après cette concertation avec la famille biologique nous venons justement d'avoir le programme 7h arrivée à la direction générale de l'équipe des agents rétenus spécialement pour la visibilité aux obsèques et départs pour la morgue de la clinique Galima 7h15 arrivée des autorités de la régie des eaux à la morgue de la clinique Galima 7h30 arrivée des cadres et autres agents de la DG et de la DPK à la direction générale pour les derniers hommages à l'élistre disparu 7h30 l'évée de la dépouille mortelle de la morgue suivie de l'escale à la FEC 8h30 arrivée de la dépouille mortelle à la direction générale de la régie des eaux SA début de la cérémonie 10h40 départ pour la cathédrale Notre-Dame du Congo via le Parlement tous les cadres et agents de la régie des eaux SA sont conviés à se mobiliser massivement pour rendre les derniers hommages à l'élistre disparu Fin de ce journal Mesdames, Messieurs merci de l'avoir suivi je vous retrouve le vendredi prochain avec le même plaisir et à vous